salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nono est avec nous salut nono première information le trophée des champions sera disputé le 3 janvier 2024 au qatar ou en arabie saoudite le psg rencontrera toulouse au qatar ou en arabie saoudite nono c'est bien sûr pour se faire un max de thunes encore un match qui sert à rien comme d'habitude voilà c'est l'argent qui règle l'argent est roi dans le football malheureusement après c'est normal nono mais il faut se faire de l'oseille aussi c'est pas en faisant confiance à la lfp qu'on va essayer de faire de l'oseille quand tu vois la faiblesse de la ligue 1 je vais te dire cette ligue 1 j'en parle souvent hier soir j'ai entendu je sais pas si tu l'as vu raymond domenech qui trouve la ligue 1 très attractive donc tu vois un petit peu le niveau de ce mec a été sélectionneur de l'équipe de france c'est de pire en pire l'équipe c'est de pire en pire alors nono l'équipe nous informe l'équipe nous informe que kilian mbappé n'est pas à 100% physiquement comme l'explique son entourage depuis un moment il paye son passage de plus de trois semaines dans le loft qui a altéré à sa préparation physique capitale pour lui vu ses qualités d'explosivité d'ailleurs les visites médicales de certains joueurs du loft partis ont parfois révélé d'étonnantes carences physiques la seule solution pour mbappé enchaîner plus il pourra s'entraîner et jouer plus il se rapprochera de sa meilleure forme faut arrêter nono mbappé qui est en méforme mais quand il a marqué cinq buts en cinq matchs on n'en parlait pas et là d'un seul coup ça devient un problème et d'embellé qui est inexistant sur le terrain ça pose pas de problème ça alors l'absence de joueurs créatifs dans l'équipe pèse dans cette équipe du paris saint germain et mbappé mesure qu'il doit jouer un rôle majeur pour déséquilibrer les blocs adverses quitte à redescendre plus bas pour jouer un rôle de playmaker qui avait un temps fait neymar mais pas vraiment sur le long terme mais kylian mbappé ne peut pas donner sa meilleure version dans ce rôle il a certes une bonne relation technique avec vitinia et luca hernandez mais il n'a malgré tout pas les outils créatifs par exemple d'un verrati ou d'un neymar pour combler le manque de joueurs créatifs nono ah bah c'est sûr chacun a ses qualités mbappé n'a pas les qualités de passe de neymar et même de verrati ne parlons pas de messi qui était un génie au niveau de la passe mbappé on connaît c'est un phénomène au niveau de la finition au niveau vitesse prendre l'espace et pour moi c'est pas un playmaker dans le sens que c'est pas lui qui peut construire le jeu alors mbappé mbappé louis enrique est le fautif vu qu'il n'a pas voulu de milieu de terrain supplémentaire donc qu'est ce que c'est lui le vrai fautif de cette histoire déjà le résultat clairement comment tu peux partir au combat avec quatre attaquants et deux milieux comme louise et vitinia donc c'est impossible pour moi c'est impossible j'espère qu'il va pas recommencer ça et en ligue des champions bah voilà je te prends tous les paris les quatre attaquants il va les oublier mercredi pardon il va jouer en 4 3 3 alors l'attaquant du paris saint-germain la très mauvaise suite aux mauvais résultats de son club en ce début de saison le psg réalise sa pire entame depuis le début de l'ère qsi en ligue 1 du moins sur le plan stat sur le plan statistique puisque les parisiens n'ont remporté que trois petits matchs sur les sept premières journées de championnat disputé jusqu'ici du jamais vu donc sous l'ère qataris depuis plus de 12 ans même s'il est vrai qu'au final les troupes de louis henriquet ne sont qu'à deux points du leader brest au classement premier oui brest est premier de ligue 1 ce n'est pas une blague mais bon ça prouve encore une fois la faiblesse colossale de cette ligue 1 alors tout comme il faut signaler que même si les résultats ne sont pas forcément au rendez vous l'équipe affiche quelques signes qui invite à l'optimisme on va dire pour la suite de la saison alors on est donc pas encore du moins dans une situation de crise non non mais pas loin si mercredi tu perds tu peux être dans la crise et louis henriquet n'est pour l'instant pas vraiment contesté on va pas se mentir mais voilà ça peut aller très vite au paris saint-animal bien au contraire beaucoup de supporters semblent ravis de ce que l'équipe montre pour l'instant sur le terrain après un gros chamboulement estival et des départs et des arrivées dans tous les sens seulement il ya un homme qui selon selon quelques presses nono est un problème et n'est pas satisfait du tout c'est mbappé et mbappé il aurait ragé dans le vestiaire après le match contre clairement l'attaquant tricolore aurait très mal digéré cette contre performance sur la pelouse de clermont 00 et il était fou de rage dans le vestiaire ne manquant pas d'afficher son mécontentement ce ne serait d'ailleurs pas la première fois cette saison que mbappé laisse transparaître sa frustration suite à un mauvais résultat sur le plan comptable et bon nono ça c'est toujours des informations à prendre avec des pincettes surtout que ça vient de la presse espagnole nono donc des informations à prendre avec des pincettes donc mais qui conditionne forcément encore une fois l'avenir du joueur qui est en fin de contrat en juin prochain pour l'instant même s'il semble y avoir eu un petit rapprochement entre le clan mbappé la direction parisienne une prolongation apparemment pour le moment n'est pas à l'ordre du jour et perez sait que d'ici le 1er janvier prochain il pourra officiellement commencer à discuter d'un contrat avec kylian mbappé sachant que ça m'étonnerait que perez donne 72 millions d'euros par saison et bon est ce que c'est encore la presse espagnole qui en fait trop ou est ce que c'est possible moi je pense que c'est possible quand même qu'il est ragé mais quand tu le vois au match de dumbe t'as pas l'impression qu'il est si énervé que ça le gamin c'est pour ça que j'y crois pas c'est pour ça que j'y crois pas bon à la presse espagnole qu'il soit qui soit énervé on peut le croire quand même faire 0 0 contre clermont tu as le droit d'être énervé quand même un minimum oui mais il peut pas il peut pas pousser un coup de gueule c'est lui aussi il a été mauvais donc voilà donc je crois pas à cette presse espagnole bon bah c'est reparti pour eux c'est reparti jusqu'au mois de janvier tous les jours tu vas avoir quelque chose sur un mbappé mbappé s'est disputé avec lui mbappé a un problème avec ça avec fille donc la presse espagnole pour la mettre de côté mais déjà déjà mbappé faudrait un gros retour en forme parce que je le dis je le répète depuis le début de saison l'offre tout pas l'offre je trouve très très moyen bah moi je suis pas d'accord je trouve moyen sur les deux derniers matchs mais sinon début de saison quand il met un but contre toulouse quand il met le doublé contre lance quand il met le doublé contre lyon il ya personne qui parle de mes formes quand il met le doublé contre nice il n'y a pas si longtemps que ça il ya personne qui parlait de mes formes et il reste deux matchs en marqué ça y est il est en mes formes on trouve des des excuses il n'y a pas d'excuses non mais je sais pas dans son jeu dans son jeu je le sens moins décisif il vendance quand même pas mal aussi bon ben on a le droit de critiquer mbappé quand même on sait que c'est un phénomène on va pas répéter les mêmes choses à chaque fois mais quand il est pas bon on a le droit de dire il est pas bon tout simplement mais est ce que les autres sont bons et ben le problème là c'est que je suis un petit peu dans l'interrogation maintenant moi j'ai les autres ils ont pas ils ont peur d'en parler peut-être je ne sais pas pourquoi ce joueur est aussi protégé mais moi je voudrais qu'on parle un peu de dame bd non non mais nono là j'ai l'impression de voir bartholomé obéché là je suis désolé mais tu te rappelles tu te rappelles nono de bartholomé obéché ça fait le mec il a joué avec ronaldinho je pense qu'il s'en est pas encore remis mais le mec ça fait 30 ans qu'il a 20 ans là j'ai l'impression que la n dmb les frères c'est ça n'a même pas le niveau de milieu de terrain milieu de tableau ligue à la boba nono pour l'instant pour l'instant c'est inquiétant moi je vais te dire ça compte patate je trouve ça chère nono bon ben je sais pas on connaît peut-être mal le football xavi est en admiration lui enrique a dit qu'il paierait pour le voir jouer donc c'est peut-être nous qui voyons tout à l'envers j'en sais rien mais sur ce que je vois sur ce que je vois en ce moment c'est loin d'être exceptionnel arrêter les gars j'aimerais que l'on est qui installe quand même un petit peu un tournover devant surtout ramos moi ramos il m'a plu contre marseille ce joueur de surface très important donc voilà à voir et ben voilà les postos c'est la fin de cette vidéo dites nous en commentaire ce que vous en pensez on like on partage on commente on s'abonne on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tous